Le Catechisme de l'Église catholique Il est fils du Père Céleste selon sa nature divine, fils de Marie selon sa nature humaine, mais vraiment fils de Dieu dans ses deux natures, étant en lui-même une seule personne qui est divine. Donc pour étayer cette réponse, prenons les paragraphes 496 à 498 du Catechisme qui nous disent ceci. Dès les premières formulations de la foi, l'Église a confessé que Jésus a été conçu par la seule puissance du Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie, affirmant aussi l'aspect corporel de cet événement. Jésus a été conçu de l'Esprit Saint sans semences viriles. Donc c'est ce que nous pouvons voir au Concile de Latran en 649. Les Pères voient dans la conception virginale le signe que c'est vraiment le Fils de Dieu qui est venu dans une humanité comme la nôtre. Ainsi, Saint Ignace d'Antioche, donc le début du deuxième siècle, disait Les récits évangéliques comprennent la conception virginale comme une œuvre divine qui dépasse toute compréhension et toute possibilité. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint, dit l'ange à Joseph au sujet de Marie, sa fiancée, en Matthieu 1.20. L'Église y voit l'accomplissement de la promesse divine donnée par le prophète Isaïe. Voici que la Vierge concevra et enfantera un Fils. Isaïe 7.14 D'après la traduction grecque de Matthieu 1.23 On a été parfois troublé par le silence de l'évangile de Saint Marc et des Épitres du Nouveau Testament sur la conception virginale de Marie. On a aussi pu se demander s'il ne s'agissait pas ici de légendes ou de constructions théologiques sans prétention historique. À quoi il faut répondre ? La foi en la conception virginale de Jésus a rencontré vive opposition, moquerie ou incompréhension de la part des non-croyants, juifs et païens. C'est ce que nous dit notamment Saint Justin. Il est également Origène. Elle n'était pas motivée par la mythologie païenne ou par quelques adaptations aux idées du temps. Le sens de cet événement n'est accessible qu'à la foi qui le voit dans ce lien qui relie les mystères entre eux, dans l'ensemble des mystères du Christ, de son incarnation à sa Pâque. Saint Ignace d'Antioche témoigne déjà de ce lien. Le prince de ce monde a ignoré la virginité de Marie et son enfantement, de même que la mort du Seigneur. Trois mystères retentissants qui furent accomplis dans le silence de Dieu.